Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Boeing qui livre les premiers hélicoptères Grey Wolf de série à l'USAF. Le tout nouvel hélicoptère de l'US Air Force, le MH139A Grey Wolf, a officiellement rejoint le service remplaçant la flotte vieillissante du H1NUE et qui sert l'US Air Force depuis près de cinq décennies. Boeing, le fabricant du Grey Wolf, a livré les deux premiers hélicoptères de production le mois dernier et d'autres livraisons sont attendues dans un avenir proche. Le MH139A Grey Wolf présente des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. Selon Boeing, le nouvel hélicoptère vole 50% plus vite, 50% plus loin, dispose d'une cabine 30% plus grande et peut soulever 2260 kg de plus que l'ancienne plateforme. Ces améliorations fourniront à l'armée d'air un hélicoptère plus performant et plus polyvalent pour ses diverses missions, notamment les opérations de sécurité, le transport de personnel et le soutien aux missiles nucléaires. Une des améliorations les plus notables est l'introduction d'un pilote automatique complet conçu pour réduire la charge de travail du pilote et améliorer l'efficacité opérationnelle. L'autonomie et les capacités de portance accrue de l'hélicoptère en font également un outil plus efficace dans les opérations critiques nécessitant vitesse et puissance. Nous avons livré les deux premiers hélicoptères de série MH139A Grey Wolf de l'US Air Force le mois dernier et d'autres suivront à écrit Boeing sur X anciennement Twitter. Le Grey Wolf fait partie de la vaste gamme d'hélicoptères de Boeing qui comprend des modèles renommés tels que l'AH-64 Apache, le V-22 Osprey et le CH-47 Chinook. Les hélicoptères de Boeing sont utilisés dans le monde entier, servant à des missions allant de la reconnaissance aux opérations de transport lourd. Avec plus de 60 ans d'expertise dans le domaine, Boeing continue de dominer le développement des hélicoptères militaires. Le MH139A Grey Wolf et le Defiant X étant les principaux entrants dans la future gamme. Alors que l'armée de l'air commence à éliminer progressivement ses hélicoptères UH-1N-UE, le Grey Wolf devrait assurer des missions critiques de sécurité et de transport, offrant une plateforme modernisée et hautement performante pour les années à venir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner ici si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Rau. Sous-titrage Société Radio-Canada